On avait créé une radio libre parce que c'était interdit, quoi. Parce qu'après, ça n'a plus d'intérêt d'en créer. On a décidé de faire une société, ou d'aller vers une société plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Et moins capitaliste, quoi. Par rapport à un capitalisme sauvage, débridé, ultra-libéral. Tu n'allais pas dire alternatif, là ? Oui, voilà, c'était ça, mais le mot n'était pas employé. Parler du courant alternatif, c'est tout continue alternatif, mais pas des mouvements alternatifs. Alors que c'est un mot qui convient très bien, je trouve. De l'utopie aussi, peut-être. On pensait qu'il fallait le faire, et donc, il n'y avait pas d'autres mouvements qui existaient localement. Donc, on l'a fait. Le fait d'avancer, de faire quelque chose pour la société, pour le monde. Certainement qu'on avait envie de faire quelque chose, un besoin d'action, de mouvement. On avait la conviction que les produits chimiques, c'était mauvais. Donc, l'amour de la nature aussi, qui faisait qu'on voulait la respecter. Et puis, il y avait, sur le plan politique, le fait qu'on ne voulait pas être laissé faire les gros lobbies qui éliminaient tous les petits, quoi. Ah ben, on était toujours en train de chercher, toujours en mouvement dans la tête, quoi. Par exemple, pour l'anti-nucléaire, on a rempli deux quarts, c'est-à-dire quand il y avait entre 100 et 120 personnes, pour aller à Plogoff. C'était un mouvement général, mais on a fait une petite goutte, quoi, qui a fini de remplir le vase. On est contents, on est heureux, ça marche, on a réussi notre truc, un autre projet. Et puis, aussi financièrement, parce qu'il fallait les payer les quarts. Donc, on avait réussi. Et puis, surtout, on était contents qu'il y ait tant de monde qui nous suive pour aller à Plogoff, quoi. Une espèce d'exaltation, c'est certain, de joie, d'exaltation de la réussite, quoi. C'est vrai qu'on rigolait beaucoup quand on faisait ça, mais c'était quand même, il sortait quelque chose de sérieux. On était peut-être un peu fatigué le matin, mais à l'époque, on était jeunes encore. Mais sinon, on le vivait dans une espèce d'enthousiasme, d'exaltation même. On a eu une période de notre vie un peu extraordinaire. On a adhéré aux Amis de la Terre et on a créé une cellule, une section. C'est au PC qu'on dit des cellules. Une section à Lisieux. On était les Amis de la Terre du Pays d'Auge. Puis après, à partir de là, on a fait des actions affichage. On allait coller des affiches le soir, en sauvage bien souvent. Et puis, on les faisait, on les imprimait dans notre fameux grenier. On avait installé un système de sérigraphie tout à fait artisanal. Et voilà, des fils à linge et puis des affiches qui séchaient comme ça. Nous, on achetait le papier en gros. Et puis, on en donnait à des amis qui étaient petits rouleaux. Et chacun téléchargeait de les mettre dans son coin. Quand il y a eu au Srimil Island, une centrale nucléaire, il y a eu des fuites importantes. Ça avait été Srimil Island, vous ne vous souvenez pas de ça ? Non. Non, trop jeune. Et alors, on avait fait un truc, on avait fait un collage, des affiches. Il y avait un gars qui était dessinateur de presse, etc. Alors, on avait fait une affiche, c'était, ils avaient tout prévu, sauf, parce qu'ils disent qu'ils contrôlent tout. Alors, je ne sais pas, sauf l'imprévisible ou sauf, ben oui, enfin, il y avait, le dôme avait éclaté, je pense, il y avait un dégagement. Comme Radio Basilique, il y avait, c'est le gars là qui avait trouvé, qui avait mis une bonne sœur, disant encore un miracle à Lisieux, Radio Basilique. C'est parce qu'on voulait dire des choses sur Lisieux, mais on pouvait aussi, on écrivait des articles dans la presse aussi, on faisait des affiches, on distribuait des tracts et tout. Mais comme c'était interdit, ça nous stimulait, puis on savait qu'on ne risquait pas grand-chose quand même, quoi. Et on ne savait pas quel jour on allait émettre, parce qu'il ne fallait pas le dire, mais il fallait quand même attirer l'attention des gens. Donc c'était où le jeudi, je ne sais pas, où le mercredi, où le jeudi, où le vendredi ? On avait mis d'un immeuble à Lisieux, nous qui habitaient dans un immeuble assez haut, et simplement, on a été brouillés au bout de 5 minutes, parce qu'il y avait des camions, gonométriques ça s'appelait, c'est ça ? Qui brouillaient, qui circulaient, et ils avaient eu vent, qu'il y aurait une radio libre à Lisieux, parce qu'on l'avait annoncé de toute façon. Donc ils sont venus, et puis pof, tout de suite. Elle n'a jamais pu émettre, alors ? 5 minutes, peut-être. Et ben, on a écouté, là, alors, on est, Radio Basilique, ah oui, Radio Basilique, la radio qui fonctionne sans fric, la radio qui n'a pas peur des flics. On le disait, oui, c'est vrai aussi. Ça se passait toujours dans la farce et la rigolade. Il y avait à Lisieux, il y avait une très belle avenue bordée d'arbres, c'était très beau, et la municipalité n'a rien trouvé de mieux à faire que d'abattre les arbres pour faire des parkings, bien sûr. Alors, ils avaient abattu les arbres, et puis, nous, on est allés un matin très tôt. Alors, dans notre bande, il y avait un couple de pépiniéristes. Alors, le gars, il nous avait donné, enfin, il avait participé au truc, il avait apporté des petits pommiers à cidre. On avait fait une action sauvage, je ne sais pas, à 4, 5 heures du matin, en pleine nuit, avec des peines, on était partis, et puis, on avait planté les arbres dans les trous qui restaient. Puis, on avait prévenu la presse, venu faire des photos. On a parlé de Lisieux, quand même, des problèmes de Lisieux. Il était question d'une rocade, là. On a voulu démontrer que ce n'était pas nécessaire, une rocade à Lisieux, puisque les camions pouvaient très bien prendre l'autoroute qui existait. Alors, on notait tous les camions qui passaient, l'immatriculation ou le nom du camion. Par exemple, du beurre, on a vu des camions de beurre qui venaient de très loin dans le sud, alors qu'en Normandie, du beurre, il y en a. Ce n'est pas la peine d'aller chercher du beurre là-bas. Donc, ça veut dire qu'on gaspillait beaucoup d'énergie pour rien du tout. On mettait des camions sur les routes, on polluait, alors qu'il y avait moyen d'avoir des circuits courts pour le beurre. J'ai été amenée à réfléchir sur le végétarisme. Et puis moi, ça me convenait bien, en plus, parce que plutôt que de manger des animaux, de les tuer pour les manger, j'ai trouvé ça très bien et ça me convenait bien de ne pas manger d'animaux. Sauf les huîtres. Quand on est végétarien, on tient à manger des plantes saines qui ne soient pas polluées par des pesticides et compagnie. Toute la chimie, toute l'agrochimie, on défendait le biologique, la culture biologique. À un moment, on a décidé de monter une coop bio. On a eu vent qu'il se créait des coop bio ailleurs, donc on s'est dit, pourquoi pas en faire une ? Pour avoir des produits moins chers, et puis dont on connaissait la traçabilité, si l'on peut dire. Et on avait quand même dans le coin des producteurs, des petits fromages de chèvre. Et puis par conviction de la nécessité de créer à la fois un autre circuit que le circuit commercial. Et les grandes surfaces n'avaient pas à l'époque pourtant l'emprise qu'elles ont maintenant. Plus, il y avait une convivialité dans le groupe, tout ça. Le système de coopérative nous convenait bien à tout point de vue. On l'a créé, on a trouvé un local, on a nettoyé repas et tout. Il y avait affaire à forte partie en face. Des gens qui étaient là, installés depuis longtemps, qui étaient des vieux, les qui se souviennent. Je me suis présentée à la mairie. Il y a eu une campagne contre moi. C'était drôle. J'étais un petit peu de gauche, quoi. Et j'ai été présentée comme une rouge révolutionnaire et tout. Alors avec Mireille Vion, il y aura la collectivisation des terres. Il y avait des papiers dans les boîtes à lettres. Et partout d'ailleurs, on en trouvait. J'allais faire collectiviser les terres. C'était là. Comment ça s'appelait en Russie, le truc qu'ils ont fait ? La révolution agraire, quoi. Enfin, un truc comme ça. Sur Courtonne, tu vois. J'allais faire ça, moi, si j'étais élue.